Après avoir couru dans la jungle avec les jaguars, je m'en vais courir à Saint-Eustache avec les guépards. Salut et bienvenue sur le guide Sortez Courir. Aujourd'hui, on s'en va à Saint-Eustache pour le 21 km de marathon des guépards qui va en être à cette troisième édition. Il va y avoir des courses de 1,5 et 21 km. Je suis avec Hugues Bruneau, directeur de course. Hugues, premièrement, wow, c'est cool, il y a vraiment une belle ambiance. Oui, merci, merci. Parle-nous Hugues, premièrement, est-ce qu'il y a une cause associée aux demi-gépards? Oui, bien sûr. Nous, on organise ça tout très bénévolement. Tous nos profits sont séparés en deux à la Fondation Élite de Saint-Eustache. L'autre moitié, on la donne au volet jeunesse du club demi-marathon des guépards à Saint-Eustache. Les distances 1, 5, 21 km. C'est bon. Vous êtes votre troisième édition? Troisième édition, oui. Combien de coureurs? Environ 750 cette année. Eh, quand moins? Oui. C'est cool. C'est une belle augmentation, surtout pour le 5 km pour les corpulets à ce matin. Ok. Donc, je viens de vous l'annoncer. Oui, oui, c'est bon, c'est pas plus bel. Mais dis-moi donc, est-ce qu'il y a un truc que tu donnerais aux coureurs, quelque chose à regarder, un truc sur le parcours n'importe quoi, un petit guide de l'organisateur? Je dirais Rivière-du-Saint-Eustache par là-bas. Il y a un beau petit manoir vignoble avant de tourner. C'est un très bon endroit à Saint-Eustache. En fait, on va faire le guide sur les cours rires. Je vais aller faire le parcours du 21 km, je vous en parle. Ça va être le départ du 1 km au demi des guépards. Il y a environ près de 200 enfants. 3, 2, 1, c'est parti! C'est pas des lapins de cadence, c'est des guépards de cadence. Ah, c'est cool le guépard. Guépard de cadence. Premiers 21 km, alors, on leur donne une bonne main d'applaudissements. Bravo à nos champions. C'est cool, ça, on prend la peine de souligner les gens qui vont faire leur premier 21 km. La photo sera disponible. 2, 1, c'est parti! Bonne course! Ça y est, c'est parti pour le demi-marathon des guépards. Les filles, c'est quoi votre club? Les gars de Joannelle, vous êtes combien à courir aujourd'hui? 12! La première section de la course se fait dans un quartier résidentiel. Le premier. Let's go, let's go, let's go! Pas assez trop vite. Donc, voici le vignable. Voici une gang de super-supporteurs. En fait, ils sont trop, mais on dirait qu'ils sont 40. Ça y est, j'ai même vu le Père Noël. Ho, ho, ho! Ce que je ne me suis pas rendu compte, c'est que la première partie du parcours, ça montait, mais sur un faux plat, sur un bon bout. Donc, l'avantage, c'est que la deuxième partie du parcours, où on revient, évidemment, on descend. C'est physique. Je suis en train d'essayer de réussir à dépasser le Père Noël. C'est en vrai! Merci! Fin du demi de St-Eustache. Vraiment une belle course, un beau parcours, simple, agréable. On croise beaucoup de gens, donc très, très, très bien. Maintenant, on va manger à la bouffe. Je suis avec Lorraine du Comité Organisateur, qui a un super petit viagette, vraiment le fun. Une puce, est-ce que tu vas nous montrer ça, Lorraine? C'est quoi, en fait? Explique-nous ça. C'est un scan avec Sportstats. On scanne l'autosan du coureur. Et puis, ça nous donne le temps directement sur l'ordinateur. Fait qu'au lieu de chercher le petit papier accroché sur un mur, tu mets ton dossant comme ça, passe la puce, oh yeah, et le nom? Le nom apparaît sur l'écran. Vous êtes au Québec? Il y a les grosses courses que tout le monde connaît. Québec, Montréal, Ottawa, Rimouski, etc. Tu sais, les courses populaires qu'on n'hésite pas à s'inscrire. Mais il y a un paquet de courses régionales qu'on connaît moins. Je vais continuer à me promener cet été, aller faire ces courses-là pour vous les présenter. Parce que je trouve ça important. Souvent, on hésite à s'inscrire. Puis ces courses-là sont des bijoux. C'est des petits trésors qui sont souvent inconnus. Aujourd'hui, j'ai fait une course qui était super bien organisée. Il manquait de rien. Tout était parfait. Puis en plus, c'est organisé par des bénévoles qui sont vraiment passionnés de course. Puis dont le seul objectif, c'est de faire bouger le monde. Puis en plus, avec les profits qu'ils font, ils redonnent. Fait que continuez de courir dans ces petits événements-là. Puis de les visiter. Puis n'hésitez pas à vous inscrire. C'est sûr qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui sont un petit peu moins bonnes. Mais ça vaut la peine de les essayer.